Thorabox.com pour la diffusion du judaïsme au francophone vous retransmet un enseignement du rave Ronshaya. Bonne écoute et bon limoud ! Alors, question du genre, comment peut-on savoir si on a fait de choix sur une faute, si on a bien été pardonné après avoir fait tes choix sur une faute ? Si par exemple un homme il trompe sa femme, rave shalom bien sûr, mais qu'il fasse après une grande teshuva, comment il peut savoir si maintenant bien ça a été effacé, etc. Et aussi à quel degré faire teshuva, un peu, beaucoup plus. Alors d'abord on a un foc là, on n'a plus la rousse. Alors on remercie beaucoup Chai Gozan, un élève à nous qui est en France aujourd'hui, qui nous a envoyé ça à Socle comme de plomb, d'accord, par l'avion. On remercie beaucoup. Pour répondre à la question, je l'ai amené ici, Ilkhot Shuvah, ça tombe bien parce qu'on est au début du mois de Elul. La grande mitra que nous avons maintenant, jusqu'à Yom Kippur en tout cas, et même jusqu'à Oshanaraba, le septième jour de Soukhot, c'est pas le Tshuva. Et donc la question de Gary, c'est comment savoir qu'on avait, même si quelqu'un il a fait Tshuva, savoir si vraiment sa faute a été pardonnée. Je suis obligé, avant de répondre à la question, de parler au moins de ce que c'est que la Tshuva, parce que pas tout le monde est censé savoir qu'est-ce que c'est. Tshuva, qu'on traduit en français un peu par repentir, mais ça a vraiment des connotations un peu bizarres. De quoi s'agit-il en deux mots ? Quand quelqu'un, on prend un exemple physique, quelqu'un, tu as Rouven et tu as Shimon. Rouven vient, elle coupe la main à Shimon. Shimon n'a plus de main. Bon, Rouven, c'est très facile qu'on a fait ça, il s'est énervé, il a coupé la main, il a coupé la main. Mais un beau jour, il s'est calmé. Il était à prison aussi, je ne sais pas. Et Rouven un beau jour, après dix ans, il s'est mis à regretter. Et il va voir Shimon, il lui dit, « Shimon, tu sais, moi je regrette infiniment ce que j'ai fait, pardonne-moi. » Shimon va faire des efforts énormes et il va pardonner. Que pardonne. Mais la main de Shimon ne va jamais repousser. Même s'il y a eu pardon, il n'y a pas eu de réparation. Dans le monde, il y a passé, présent, futur. Quelqu'un a fait ce qu'on appelle, je n'aime pas ce mot, péché. C'est quoi un péché ? Nous sommes construits d'une partie qui est physique, d'une partie qui est spirituelle. La partie physique, le corps, le steak. De même qu'il y a des lois qui gèrent le steak, la médecine, la biologie, la chimie, etc. Tu as aussi, dans ton corps métaphysique, ton corps spirituel, des lois qui gèrent. Et de même que je peux bousiller un corps physique, je peux aussi bousiller un corps métaphysique, un corps spirituel. La Torah, c'est ça, en cela existe le mot Torah. Torah signifie enseignement. Enseignement de quoi ? On ne mentionne pas la médecine, ni la biologie, ni la chimie dans la Torah. Parce que ça, avec mon esprit, mon intelligence, je peux arriver à analyser le monde, le connaître, connaître la nature physique, et en fonction, trouver des médicaments. Travailler la biologie, la chimie, et mettre au point des moyens de soigner le corps. Je peux être le plus intelligent du monde. Jamais je ne trouverai les moyens de soigner l'âme. Parce que je n'ai pas les outils. On ne connaît pas la physique de l'âme. On ne connaît pas la chimie de l'âme. On ne connaît pas la médecine de l'âme. Ça que celui qui a construit mon âme peut me révéler. Il faut qu'il y ait une révélation. Au niveau des sciences exactes, des sciences physiques, on peut arriver à une connaissance par nous-mêmes. Au niveau des sciences métaphysiques, spirituelles, c'est possible que par révélation. Et la Torah prétend que Dieu, mon Créateur, nous a révélé la Torah, c'est-à-dire l'enseignement des lois métaphysiques. Comment on fonctionne ? Qui nous sommes à l'état métaphysique ? Quel est ton vrai toi ? Ta spiritualité ? Pourquoi tu existes ? Qui es-tu ? Comment faire pour développer ce toi-même ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mauvais ? Ou est-ce qui est la justice dans le monde ? Quand quelqu'un maintenant va suivre ces lois, son corps spirituel, sa vraie personnalité, elle va se développer. Si au contraire, il ne va pas suivre les lois de ce corps, alors il bousille. Il bousille ce corps. Il le casse. Il peut l'amputer. Chazal, c'est nos sages de mémoire bénis, il dit que les réchagnes, les mécrans, les gens qui vivent hors de ce cadre de loi de vie sont appelés morts. Pourtant, il est vivant. Son steak est vivant. Comme un chien. Un chien vivant aussi. Mais un chien n'est pas branché avec la source de vie, avec Dieu. Pas de relation. Coupé. Il peut être mort. Ah, il s'éclate. Il vit. Ah, je m'éclate. Ça, c'est la vie. Le goût de la vie. Coca-Cola. Il vit intensément. Mort. Et ça, des quimes, disent Chazal, c'est que c'est juste, dont leurs morts sont appelés vivants. Un beau jour, le corps physique, il disparaît. Comme métaphysique, il reste. Il est éternel. Il n'est pas du domaine physique, du domaine spirituel, donc, n'est pas touché par la mort du corps. Et lorsque tu as investi toute ta vie dans ton vrai être, qui est ton être spirituel, parce que tu n'es pas un steak, il faut bien se faire, on a un steak, mais nous ne sommes pas un steak, alors, tu crées une réalité qui est éternelle, de vie. Si quelqu'un, maintenant, ne vit pas d'après ses lois, donc, il peut bousiller, il peut amputer, il peut même tuer cette réalité spirituelle. Quelqu'un a fait une bêtise. Par exemple, il a appris, il a trompé sa femme. Ou il a volé. Ou il a menti. Pour un juif, il n'a pas fait Shabbat, il n'a pas mangé Kachère, il avait des fannées à l'intestation sexuelle, même avant le mariage, c'est interdit. Toutes ces choses-là, 613 lois. Chacune des lois correspond à un organe. Il y a 248 lois positives, qui correspondent à 248 organes. Il y a 248 organes dans le corps. 365 lois négatives, qui correspondent à 365 veines. Ces organes et ces veines, tu as l'organe et la veine physique. Pour qu'il y ait un physique, il faut qu'il y ait un correspondant métaphysique. La vie. L'organe peut tomber malade tout à coup, s'atrophier. Tu as une maladie qui vient et le bouffe en quelques secondes. La médecine dit aujourd'hui, on sait que la majorité, ou peut-être toutes les maladies, sont d'origine psychosomatique. C'est quoi psychosomatique ? Psycho, ça veut dire psyché. En grec, ça signifie l'âme. Soma, c'est le corps. La source est dans le psyché, dans l'âme. Le symptôme arrive dans le corps. Tout à coup, tu as, je ne sais pas moi, un pancréas qui s'arrête à travailler. L'intestin qui se met à faire des nœuds, qu'est-ce que j'en sais, il tombe malade. N'importe quoi. Coup d'œil qui commence à devenir aveugle.